salut à tous aujourd'hui une vidéo qui ne concerne pas la dernière nouveauté en date c'est à dire la magéa 5 au moment où je registre cette vidéo la magéa est à peu près sortie depuis un peu plus de cinq mois donc comme d'habitude tous les détails techniques sont dans l'article du blog dans le lien sous le descriptif j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'on me l'a demandé déjà c'est qu'on m'a demandé de pouvoir ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'article sur la magéa je lui pourquoi pas c'est pas faux donc j'ai voulu voir ce qu'elle donnait au bout de cinq mois et pour voir si comme je l'avais appelé en mois de mars elle méritait son appellation de debian en version rpm en passe de paquet rpm donc trêve d'introduction on lance l'ensemble donc là j'ai utilisé le group 2 même si par défaut c'est group qui est utilisé group 2 ça fait quand même quatre cinq ans qu'il est utilisé sur archlinux ou à peu près ou trois ans ou quatre enfin un certain nombre d'années donc j'ai essayé de passer aussi group 2 sur magéa donc la magéa qui va démarrer utilise un noyau 4.1 à la place du 3.19 fournie à l'origine c'est quand même un sacré bon j'ai utilisé l'environnement cadeau parce que c'est l'environnement natif de magéa et bien sûr de mandriva et de mandraki auparavant donc vous n'inquiétez pas ça va passer après en plein écran voilà ça passe automatiquement en plein écran kde 4 14 4 ou 5 se charge je ne sais plus qu'elle c'est on va vérifier avec l'outil k info center bon là il me fait un petit bug j'ai comme l'impression c'est un bug de virtuel box s'il arrive bah tac voilà c'est mais comme ça voilà donc là vous avez un cadeau tout ce qui est le plus classique donc un affichage cadeau tout ce qui est le plus classique entièrement francisé avec l'écran d'accueil qui se charge j'ai donc un écran d'accueil comme c'est précisé c'est le noyau 4 1 13 donc c'est quand même assez récent avec l'ensemble bien sûr les étapes en procès install qui permettent de configurer l'ensemble des noyaux compagnie c'est aussi l'ensemble des paquets pardon de gestion des paquets compagnie donc simplement pas arrêter la fichier au démarrage donc côté logitech c'est vraiment du support long terme dans l'esprit si on prend par exemple ckde on va voir tout de suite donc vous voyez que j'ai utilisé avant de faire la vidéo alors petit système k info center il est où que je la trouve plus maintenant j'ai plus trop habitué de ce menu donc je galère un peu désolé alors je pourrais trouver cette information bon je vais repasser en menu classique parce que configuration alors voyons option non c'est pas celui là je ne sais plus comment on le trouve ce que j'ai galère un peu c'est pas celui là c'est pas celui là donc peut-être on va rajouter voilà je ne sais plus comment on fait voilà ajouter des composants graphiques donc je vais mettre le bon vieux menu ancienne version alors voyons où est ce que je pourrais trouver bureau par défaut la catégorie désolé pour le non sur l'application voilà donc là je prends celui là voilà celui là on va l'enlever supprimé voilà c'est plus pratique c'est vrai que je préfère ce lanceur là que je trouve beaucoup plus ergonomique que le lanceur autre version je sais pas comment vous pouvez pas activer l'autre là c'est quand même plus pratique et bien sûr qu'en même temps on n'était pas installé donc là ça permet quand même d'avoir un menu que je trouve plus pratique que l'autre les goûts et les couleurs sont dans la nature bien sûr donc comme vous pouvez voir on a pas mal de petits trucs on a un client BitTorrent bah bien on a bien sûr un applicator pour tout ce qui est flux RSS on a Firefox donc quand même on a une Logitech qui n'est pas trop mal elle n'est pas 100% complète mais elle n'est pas trop mal qu'est ce qu'il y a d'autre on va revenir à l'application donc en bureautique on a LibreOffice outils graphiques on a pas mal d'outils donc on a bien sûr on a Gimp donc on a quand même des outils on est quand même pas mal équipés son et vidéo on avait lc pas mal je me demande ce qu'on a côté audio à Maroc bien sûr donc c'est normal donc maintenant que je réussis à retrouver mon bon vieux menu que j'aime bien donc on va voir avec Dolphin si on me dit à la version de KDE voilà 4.14.5 donc c'est pas un KDE super vieux n'est pas super graissant non plus je pense que la Mageia 6 propose de remplacement et on constate que c'est en français dans la fichage yes c'est vraiment bien donc comme je vous disais Firefox c'est vraiment c'est vraiment toujours ça tend toujours vers les supports long terme on a un noyau long terme et on a un Firefox en support long terme voilà je reviendrai sur lui un peu plus tard pour le moment je vais le fermer côté logiciel comme je vous disais qu'il y a aussi on a quand même des bons outils bureautiques toujours le support long terme toujours les logiciels éprouvés donc c'est vraiment la distribution pépère on est tranquille on se prend pas la tête voilà bon c'est vrai les icônes sont pas extraordinaires on a une version 4.4.6 voilà donc en gros la dernière version officiellement stable le temps que la version 5 se stabilise vraiment bien donc d'ici on va dire d'ici la fin de l'année pas fin de l'année mais d'ici février-mars la version 5 va prendre dessus donc il y a peut-être un changement de version qui va être effectué mais d'ici là tout fonctionne donc maintenant on va passer il y a aussi bien sûr l'outil qui est bien pratiqué que j'aime beaucoup c'est le centre de contrôle de Mageia qui est beaucoup moins invasif que Yast parce qu'il ne cherche pas à faire doublon enfin pas trop souvent avec les outils de configuration système de KDE donc bien sûr on a tout ce qui est configuration du son voilà on peut même configurer un onduleur si on en a un pourquoi pas on sent vraiment qu'on n'a pas ce sont vraiment des outils pratiques ce n'est pas on va faire le doublon avec les outils de KDE voilà donc vous voyez c'est vrai qu'il n'y a pas la volonté de tout faire dans le centre de contrôle c'est vraiment complémentaire c'est comme ça que je le considère donc comme je vous disais on va revenir sur Firefox pour voir le support justement du nouveau multimédia c'est toujours le petit truc qui fâche un peu les utilisateurs donc on va commencer par YouTube parce qu'il faut savoir que par défaut il n'y a pas de référence flash si on a un robot plugin il n'y a pas flash ça c'est déjà fait donc on va voir comment se débrouille déjà sur YouTube pour voir si inactive ne serait-ce que l'HTML5 enfin fichage l'HTML5 donc on va sur YouTube voilà donc on va prendre une vidéo n'importe laquelle il n'y a pas grand chose qui me parle on ne sait pas sur ce site on va juste voir si ça se lance donc là on va ouvrir la vidéo donc déjà on voit que la vidéo se lance on va voir si c'est le format HTML5 ou pas oui superbe donc on va aller un peu plus loin on va commencer le son voilà donc je n'allais pas plus loin ça prouve que le son fonctionne sur YouTube maintenant on va voir par rapport à tout ce qui est MP3 et compagnie enfin le support HTML avec MP3 et compagnie en gros avec l'audio pur et dur donc pour ça je vais sur mon site fétiche parce que si ça passe c'est-à-dire que les autres outils pourront utiliser tout ce qui est support MP3 et compagnie donc on va descendre un tout petit peu on va prendre le premier album qui va nous tomber sous la main on va prendre celui-là apparemment il ne veut pas donc ça voudrait dire qu'il manque des griffons au niveau du streamer donc on va essayer de compenser ce petit manque on va dans le son de contrôle Magelia voilà en tout cas vous pouvez voir quand même qu'elle répond pas mal même dans une machine virtuelle donc c'est peut-être un des outils que j'aime le moins dans le logiciel parce qu'il est assez complexe je trouve parce que par défaut il y a des applications graphiques et bien sûr il y a deux architectures qui sont supportées donc on va mettre les paquets X86-64 et la I5-86 donc là elle est 64 à 32 bits là c'est une version 64 bits donc il ne faut pas se gourer et ne pas installer la mauvaise version des paquets parfois c'est assez aléatoire donc là on attend qu'il se démarre voilà donc comme j'ai besoin des paquets tout court on va mettre ça et non installé comme ça ça me permettra déjà de trouver les paquets qu'il me faut donc je vais chercher good on va mettre mes saletés voilà parce qu'il me faut les paquets GStreamer 1 good en X86-64 bad et ugly je vais vérifier parce que Firefox compie avec ses options donc là on va rajouter voilà après on va mettre bad GStreamer 1 en vérifiant bien sûr qu'on prend la version qui colle bien ok et ugly ça pourrait être aussi utile par exemple dans notre ami à Maroc pour avoir le support des MP3 voilà et on fait appliquer 4 méga 2 vous voyez à la longueur le nombre énorme l'italien on va récupérer bien sûr on pourrait utiliser le flash à la place mais bon c'est quand même mieux d'utiliser les logiciels libres ou apparentés libres qu'utiliser des logiciels privatifs comme flash donc normalement en lançant notre ami Firefox on devrait avoir du sonne sur Bandcamp je vais vérifier j'ai laissé l'ibav par simsécurité parce que j'ai un petit doute l'ibav c'est vraiment ce qui fait fonctionner YouTube donc je vérifie quand même que l'ibav est installé si ça fait fonctionner avant on va être installé allez avance c'est vrai que c'est le seul outil qui soit un peu long à utiliser c'est celui-là donc il n'est pas d'aller nous installer donc notre installé par défaut on va en aller s'installer on va refaire la recherche oui c'est déjà installé par défaut autant pour moi donc on va faire un petit essai avec une nouvelle formation de Firefox sous Bandcamp donc avec l'historique c'est plus pratique et on va voir maintenant s'il y a du son donc on va prendre notre album notre page allez on va prendre celle-là et on va prendre non pas celle-là ça ne m'inspire pas celle-là, celle-là non plus les éléments électroniques a fonctionné mais ce n'est pas possible c'est plus sur électronique ou quoi ? non c'est all les formats on va prendre 2x go voilà alors on va prendre moi je ne sais pas celui-là par exemple juste pour faire un essai bon sans aller plus loin je pense qu'on a la preuve qu'il manquait des greffons donc vous voyez c'est quand même pas mal si on va sur Dailymotion est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne donc on va prendre pom 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 on va prendre par exemple celui-là alors si ça fonctionne si ça se lit aussi je vais mettre un blocard de pub voilà alors par contre je ne sais pas si je vais avoir le son sur Dailymotion voilà on passe à publicité non apparemment le son ne passe pas sur Dailymotion avec le HTML5 ça prouve qu'il y a des petits problèmes avec Dailymotion dommage alors que ça passe très bien sur YouTube la preuve encore donc je vais prendre une vidéo YouTube normalement ça devrait passer devant le nez tiens il ne se coulerait plus de son donc c'est bizarre d'un seul coup je n'ai plus de son bon il ne faut pas chercher à comprendre on se fait un bug mais on vous a vu quand même que l'ensemble est assez fonctionnel mis à part pour le son que la secoue a décidé de foutre le camp je ne sais pas pourquoi donc bien sûr la plupart des utilisateurs préfèrent passer par Flash pour simplifier la tâche c'est compréhensible mais au moins on a que le son qui fonctionne ah j'ai peut-être baissé un peu le son donc je vais essayer de remonter j'avais baissé le son malheureusement autant pour moi j'ai fait une bêtise quelque part donc je vais essayer sur Youtube parce que j'ai un peu baissé le son craignant que ça hurle un peu trop voilà donc on va reprendre on va prendre celle-là pour changer un peu ah non je n'ai pas le son ah non je n'ai pas le son non je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le son d'un seul coup bizarre non mais je ne sais pas pourquoi le son a foutu le camp non mais les nombres de personnes ne chercheraient pas à comprendre un certain nombre de Flash et puis certains se disent bien voilà donc vous voyez quand même que c'est une distribution que j'aime beaucoup comme vous pouvez le constater qui est vraiment fonctionnel mis à part le bug du son que je ne comprends pas pourquoi là c'est vraiment what donc là sinon ça fonctionne très très bien dommage par contre qu'il fallait changer de menu pour avoir quelque chose de plus utilisable l'outil d'installation de J7 est un peu limite limite mais on finit par s'habituer mais à part ça c'est vraiment la distribution pépère qui avance doucement et qui fonctionne très bien c'est vraiment on y va tout doucement on ne se prend pas la tête et on avance donc moi ce qui me tarde c'est vraiment la Magéa 6 qui va symboliser le passage à Plasma 5 autant dire que le passage à Plasma 5 va être assez périlleux à gérer donc je souhaite tout le bonheur du monde enfin je souhaite beaucoup de courage aux développeurs de la Magéa pour passer de KDE 4 à Plasma 5 ça n'a pas de triste parce que j'ai pu le faire dans notre distribution et c'était vraiment la mouise sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501